Bonjour et bienvenue ! Dans la précédente vidéo, je vous ai décrit mon expérience décevante dans un spa que j'avais listé en 6 erreurs fatales. Donc aujourd'hui, comme prévu, dans cette deuxième vidéo, je vous partage des solutions avec des exemples concrets qui, s'ils avaient été mis en place, auraient fait de ce rendez-vous une expérience très positive et m'auraient fidélisé. Alors, concernant la première erreur qui était la qualité de l'accueil, Donc, plutôt que de me dire « Bonjour, vous avez rendez-vous ? Suivez-moi ! » L'esthéticienne aurait pu le remplacer par « Bonjour Madame Desmaison, je suis Claire, c'est moi qui vais prendre soin de vous, je vous invite à me suivre. » Tout est dit. En fait, je suis en confiance, je sais déjà dès l'accueil que je vais passer un bon moment. Et c'est vrai que la façon dont on va accueillir ses clientes, c'est un détail qui a vraiment son importance Et puis d'ailleurs, les grands de la communication le disent, on n'a pas de deuxième chance de faire une bonne impression. Ensuite, pour la deuxième erreur, c'est-à-dire l'impression expéditive que j'ai eue et qui commence, lorsque l'esthéticienne m'annonce que je n'ai pas besoin d'enlever mon haut au moment de m'installer, En fait, elle aurait pu me dire ceci, « Madame, je vous laisse retirer votre haut, je vous laisse vous mettre à l'aise et vous allonger. » Et ensuite, plutôt que de me présenter les étapes du soin en les listant un petit peu comme elle l'a fait, c'est-à-dire pour votre soin découverte, je vais procéder un démaquillage, un gommage, puis un masque, Elle aurait pu présenter le soin plutôt en termes de résultat, ce qui a pour avantage de rassurer la cliente, de la mettre en confiance et puis aussi de valoriser la prestation. Parce que même s'il s'agit d'un soin découverte, c'est quand même un soin qui est intéressant et qui est à la carte. Donc, elle aurait pu me dire ceci, « Après le soin découverte, vous retrouverez une peau plus souple, plus détendue, une mine radieuse. » Pour la troisième erreur, le zéro personnalisation, donc comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, elle ne s'est pas du tout intéressée à mes habitudes, ni au ressenti de ma peau, ni à mes besoins. Concrètement, elle ne s'est pas du tout intéressée à moi. Pendant l'étape du nettoyage, elle aurait pu me demander « Comment prenez-vous soin de votre peau au quotidien ? » ou « Quel est votre rituel beauté ? » « Comment ressentez-vous votre peau ? » Déjà, pour adapter le soin, parce que même si c'est un soin découverte, elle va quand même pouvoir l'adapter et aussi préparer un argumentaire. En tout cas, si elle envisage de me parler de conseil beauté à la fin du soin, c'est maintenant qu'elle va préparer son conseil personnalisé. En fait, si elle m'avait posé la question « A quelle fréquence faites-vous des soins ? », ça lui aurait aussi permis, en fin de soin, de me donner des recommandations de fréquence de soins visage à l'Institut. Concernant la quatrième erreur, le fait que le massage du visage était inexistant, pour moi, c'est totalement rédhibitoire. En fait, je pense qu'elle aurait pu prendre 5 minutes pour réaliser quelques manœuvres enveloppantes sur mon visage, mon contour des yeux. En fait, sur les 45 minutes dans ce type de soins, on va consacrer à peu près 7 minutes pour le nettoyage, 10 minutes pour le gommage, 5 minutes pour le massage, 15 minutes pour le masque. Donc là, on est à 37 minutes. Il reste 8 minutes pour retirer le masque et appliquer la crème. Donc voilà. Si l'intention est vraiment de faire passer un bon moment à la cliente et de lui donner envie de revenir, franchement, les 5 minutes de massage visage, elle les trouve. Donc, encore une fois, quand on est dans une démarche de découverte, le but, c'est quand même de donner envie à la cliente de revenir pour réaliser une autre prestation plus longue et plus complète. Alors, la cinquième erreur, c'était la sensation d'avoir été oubliée. C'est-à-dire que pendant la pose de masque, elle m'a laissée à peu près 20 minutes toute seule et ça, c'était extrêmement décevant. En fait, elle aurait pu me masser un petit peu le cuir chevelu ou me masser les mains, les avant-bras, ce qui peut même par la suite déboucher sur une vente, une vente de produits avec lesquels elle m'aurait massée. Et puis, je dirais même que dans l'idéal, elle aurait pu me laisser le choix de la zone de massage pendant la pose de masque. Elle aurait pu me dire ceci, pendant la pose de masque, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Plutôt un massage des mains et des avant-bras ? Un massage de la tête ? Ou, préférez-vous, de la réflexologie plantaire ? Et ensuite, en fin de soin, elle aurait pu me reparler de la séquence de massage crânien qui est en fait un extrait du massage indien de la tête que l'on propose également à la carte en version intégrale pour un moment de décontraction absolue. La sixième erreur était la sensation de désintérêt. Parce qu'en fait, une fois le soin terminé, plutôt que de me raccompagner directement à la sortie, elle aurait pu me présenter les produits qu'elle a utilisés et puis aussi m'expliquer leur mode d'utilisation. Elle aurait pu me présenter la carte des soins qu'elle aurait brièvement commentée en mettant en avant, justement, d'autres soins plus complets avec plus de massages, avec plus de résultats. Donc, moralité de l'histoire. Parfois, on complexe quand on se compare aux grandes structures, aux grands spas, aux grandes chaînes haut de gamme. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut être rassuré. Parce que nos petites structures ont encore de beaux jours devant elles, qu'on soit esthétienne à domicile ou gérante d'institut. Parce que quand on maîtrise et qu'on applique les fondamentaux, eh bien, il y a inévitablement une satisfaction et une fidélisation à la clé qui donne envie aux clientes de parler de nous en des termes élogieux et qui donne aussi envie de consommer et envie de revenir. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Alors, vous avez vécu, vous également, une expérience décevante ? Eh bien, partagez-la dans les commentaires. Vous avez d'autres astuces pour rendre vos expériences mémorables ? Partagez-les également avec nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour d'autres astuces de pro.